Dans le Montauban, dans le 82, un migrant marocain attaque une femme enceinte qui emmenait son petit garçon de 6 ans aux urgences. Et attention, il est cop de 6 mois avec sursis. Donc, rien. Il a un bracelet électronique, voire moins rien. Donc en France, quand tu attaques une femme enceinte avec son petit garçon de 6 ans, t'as rien. Voilà. Et je pense que c'est le bon moment pour vous présenter le nouveau clip que j'ai réalisé. C'est normal en France ! Je suis vraiment un gamin, mais... C'est... C'est d'abord de quoi... Là, je suis un plein d'un mondial parce que j'ai fait ce clip il y a 5 minutes, je suis un plein d'un. Non, mais c'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! À quel moment, dans un pays, tu attaques une femme enceinte avec son petit garçon de 6 ans et t'as rien. T'as du sursis. Donc le sursis, c'est... Attention, on te laisse une 45e chance, mais tu recommences pas. Voilà. Vous aurez le lien d'article en commentaire et en description de la vidéo. Les faits se sont produits le 21 juin dernier à Montauban, aux alentours de 21h. La victime, une maman enceinte qui conduisait son fils de 6 ans aux urgences, s'est retrouvée arrêtée à un feu rouge, la fenêtre ouverte. C'est alors que Bilal... Alors là, mais c'est toujours... Ça, ça ne vende pas. Oh, quel hasard ! Incroyable hasard ! Alors là... Oh, comme c'est bizarre ! Oh, alors ! Moi, j'invente rien. De toute façon, euh... Bon, notre cher Bilal... Pourquoi j'ai des pings, là ? Surgit de nulle part, introduisant la moitié de son corps par la fenêtre ouverte d'une véhicule pour subtiliser le téléphone de la conductrice. Malgré la panique de la victime et ses tentatives pour l'en empêcher, Bilal, donc un supporter anglais, a arraché le téléphone de ses mains. Des témoins, ayant été assistés à la scène, ont immédiatement alerté la police et ont poursuivi l'individu, le voyant se réfugier dans un immeuble. Ils ont finalement retrouvé le téléphone et l'ont empêché de s'échapper jusqu'à l'arrivée de la police. La victime a été profondément choquée, ayant eu besoin de 3 jours d'arrêt de travail en raison d'un syndrome anxieux. Non mais tu m'étonnes, autant pour les hommes, un mec c'est plus tenace, ça porte plus ses burnes on va dire, alors qu'une femme c'est assez fragile. Et il y a des femmes qui peuvent être vraiment psychologiquement affectées, mais pour des jours voire des semaines après une agression. C'est terrible. Nos françaises se retrouvent paralysées psychologiquement par ce qui se passe en France. Quant à son fils de 6 ans, il a perdu le sommeil et nécessitera probablement un suivi psychologique pour faire face au traumatisme. Après délibération, le tribunal a condamné Bilal Haine à 6 mois de sursis simple avec une période probatoire de 5 ans. Et vous remarquerez que, comme je l'ai dit, les faits se sont produits le 21 juin. Et il y a seulement un article le 7 août. Et là on est le 15, au bon, je fais ma vidéo. Donc ça veut dire qu'il a fallu genre un mois et demi pour que ça commence à faire assez de bruit pour qu'on en parle à la presse. Et si tu veux, là c'est F2Souche, F2Souche ne se prive pas pour aller chercher des articles. Et là ils sont allés trouver ça sur La Dépêche. Mais si tu veux, il a fallu un mois et demi pour que quelqu'un parle de la maman enceinte qui s'est fait agresser avec son petit garçon de 6 ans. C'est terrible. On va regarder les commentaires. On les renvoie pas au Maroc. C'est parfait, il va recommencer demain. Foutez-moi ça dans un bateau et retour au bled. C'est quoi ce pays ? On ne peut même plus suivre. Improbable. Alors on est d'accord, on ne peut plus suivre. Regardez les onglets que j'ai en haut. J'ai trop de news à faire. Vraiment je... Improbable. Tiens tiens. Vous avez oublié sa 8ème OQTF. Et un flic est en détention provisoire sans avoir été encore jugé pour un tir de LBD pendant les émeutes. Tout va bien dans ce pays. Les racailles du haut protègent les racailles du bas. C'est devenu le Far West de la France avec l'invasion migratoire aidée par le laxisme judiciaire. Quoi qu'il arrive, ils sont tous remis en liberté. Ah oui, bah maintenant il faut le tuer pour être en prison et encore. Si c'était étranger ou d'origine, ça passe crème. Par contre si c'était un bon français, je ne sais pas, il faut voir avec notre cher tribunal. Mais comment savoir le pourcentage de délinquants français quasi nul ? Alors si je ne me trompe pas, je crois que le pourcentage c'est 70% d'étrangers dans les prisons. Non même pas d'étrangers, c'est d'origine maghrébine. 70% d'origine maghrébine en prison. Sachant qu'il représente une minorité de la France. Et cette minorité est pourtant ultra majoritaire en prison. Ouh là là, quelle sévérité ! Trop dure cette justice ! Incroyable, inconcevable, insoutenable ! Je n'en peux plus de ce type de jugement tellement injuste. Mais dans ce crispe, quand je lis une telle horreur, car j'imagine et je me dis « Mes enfants sont en danger ». Et non, ce n'est pas de l'imagination, malheureusement, vos enfants sont en danger. C'est terrible, 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 terrible. Et dire qu'un ami à moi a juste fait une vidéo pour dire qu'il n'aimait pas Macron et il a pris deux ans pour appel à la violence, quoi. Bon, là, c'est un peu source TKT, mais... Bon. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à commenter. Ça donnera référencement de la vidéo sur YouTube. Et surtout, surtout, abonnez-vous et suivez-moi sur Twitter. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et comme ça, vous serez à jour pour mes prochaines vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501